On est ici sur la tourbière du Vernet à Saint-Brisson qui est l'une des entités de la réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan. On a un certain nombre de sites qui sont donc ouverts et équipés pour l'accueil du public. Sur les douze entités, sept sites sont ouverts au public. Ceux qui ne sont pas ouverts au public c'est parce qu'on cherche à préserver une certaine tranquillité pour la faune, éviter les perturbations. On y fait des études scientifiques, des suivis qui permettent d'évaluer sur le long terme l'état des milieux naturels et des espèces. Globalement sur les tourbières, ce sont des espèces qui sont rares, très fragiles, très sensibles à la perturbation de leur milieu et dont on a une très forte responsabilité. Onze ans après le premier relevé de terrain qui a été fait sur cette parcelle là, je reviens exactement aux emplacements initiaux avec GPS et installation d'aimants enfouis dans le sol et je refais des relevés exhaustifs de la végétation. Si on est à quelques mètres du point, on est sûr de le retrouver à moins de quelques centimètres. Mon dispositif est en place, j'ai un piquet dans un trou, un cercle au total de 10 mètres carrés et là, je vais saisir mes espèces. C'est parti ! On est dans une partie de la prairie qui est dominée par la Molinie. Tout ce qu'on voit, l'horizon bas. L'idée, c'est de ne pas louper d'espèces. Cette petite chose caractéristique des prairies du Morvan, c'est le carum verticillé qui s'appelle maintenant Trocdaris. On a de l'angélique, les petites fleurs jaunes qui traînent, c'est de la potentie. La bourdenne ! Oh, de la bourdenne qui s'installe ! L'arnica, je crois qu'il n'y a que sur le Morvan qu'elle est présente. Du coup, responsabilité de la réserve, c'est pas rien, quelque part. Là, on est sur le site de mon tour. Je fais un suivi des papillons de jour qui sont sur la réserve et donc je fais des transects qui sont des lignes d'échantillonnage fixes que j'ai définies en début d'année et sur lesquelles je repasse tous les dix jours à peu près. J'inventorie tous les papillons pour un peu comparer les différents modes de gestion. Sur mon tour, il y a des zones qui sont pâturées par un troupeau de Highland cattle et des zones qui sont fauchées. L'objectif, c'est de voir un peu la différence dans le cortège de papillons entre les zones fauchées et les zones pâturées. Là, je suis sur mon point de départ de mon tronçon. J'avance tout droit et au fur et à mesure, je note les papillons que je vois. Je les identifie soit à la jumelle, soit à vue, soit au filet, si bon. Il faut avancer à une allure réduite pour maximiser les chances de contacter les papillons, comme celui-ci par exemple. Sur ce protocole national mis en place par Réserve Naturelle de France, on peut noter en plus des papillons de jour de milieu vert, des espèces qu'on juge intéressantes. Là, on a un papillon que je vais noter sur ma fiche, mais qui ne rentrera pas en compte dans l'inventaire. Un petit papillon de nuit qui vole de jour aussi. Donc là, on a un petit papillon orange. C'est la deuxième génération pour lui cette année. C'est le petit collier argenté. C'est une espèce soit de prairie humide, soit de carrière. Et on note les effectifs aussi pour avoir un peu les abondances d'année en année. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...